Bonjour et bienvenue sur la petite vidéo de présentation de notre serveur OneBlock sur PvP Warcraft. J'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre et à jouer sur notre serveur très facilement. Quand vous arrivez sur PvP Warcraft, vous allez arriver directement dans notre lobby. Vous allez pouvoir retrouver tous nos serveurs qu'on propose. Donc vous allez retrouver du PvP Sheet, par exemple un survie, un OneBlock. Bref, cette vidéo c'est pour le OneBlock. Donc tu ouvres la boussole et tu vas directement dans le OneBlock. Donc là, évidemment, je ne suis pas téléporté directement à mon île parce que je ne suis pas nouveau joueur. Mais quand tu arrives, tu vas directement arriver sur ton île. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, tu fais... Bon là, vous pouvez voir que j'ai commencé une petite aventure. Mais quand vous allez arriver sur votre île, vous allez arriver sur un seul bloc. Vous pouvez voir mon petit mignon, mon petit veau à champignons et mon petit ballon coccinelle également qui fait plaisir. Une fois que vous allez arriver sur votre bloc, vous allez devoir casser ce bloc pour avancer. En fait, tout simplement, par exemple, bon là, je suis en game mode. Regardez, plus je vais casser, plus je vais avoir différents blocs. Et grâce à ces blocs, grâce aux mobs qui vont spawn, etc., je vais pouvoir créer un élevage, créer des champs dans mon île, agrandir mon île, créer mes maisons. Bref, c'est quelque chose d'assez stylé. Et il faut évidemment beaucoup farm pour avancer sur ton île. Je t'ai expliqué vite fait ce que tu devais faire avec ton premier bloc sur ton île. Tu arrives, tu es dans le spawn. Voici un peu à quoi ressemble le spawn, tout simplement. Tu vas pouvoir retrouver quelques PNJ, par exemple tes récompenses quotidiennes. Donc, on va tous les prendre. Hop, voilà. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu du diamant, j'ai eu du fer et de l'or avec quelques petites brindilles pour faire des champs. Vous allez avoir, pour ceux qui ont les permissions, les iglo. Les iglo, qu'est-ce que c'est ? C'est les choses qui sont autour de vous. Vous savez, là, en couleur, qu'on voit votre pseudo et tout, de toutes les couleurs. Bref, c'est un truc stylé. Là, tu as le menu. Le menu, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le menu principal. Tu vas savoir un peu qu'est-ce qu'on propose dans notre serveur OneBlock. Donc, tu as les kits, parce que c'est un OneBlock qui est Farm to Win. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de l'argent, plus tu vas rank-up et plus tu vas évoluer dans tes kits. C'est-à-dire, meilleur stuff, meilleur outil de farm, meilleur level, plus d'argent, etc. Tu vois le principe. Donc, ici, tu as les quêtes. Donc, il y a plein de quêtes. Donc, moi, j'en ai fait quelques-unes. Donc, là, je suis encore en train de faire d'autres quêtes que je vais devoir déverrouiller, entre guillemets. Donc, là, par exemple, je dois poser 150 blocs dans mon île. Donc, bref, voilà, je suis en cours. Je suis en train de les faire. Mais c'est pas mal. Ça te fait gagner de l'argent très facilement. Le menu des cosmétiques. Donc, tu vas pouvoir, évidemment, t'acheter des miniatures, des animaux de compagnie, de la musique. Bref, plein de trucs pour un peu t'ambiancer sur ton île. Donc, ensuite, tu as le IS bloc. Qu'est-ce que c'est le IS bloc ? En fait, c'est des blocs qui vont te donner les points qu'ils vont accumuler sur ton île. Par exemple, ce point-là, ce bloc-là, c'est 800 points, 80 points pour l'or. Et pour les acheter, c'est directement ici, direction dans le shop. Et tu achètes ici tous ces blocs pour faire monter le niveau de ton île. Et ça, c'est le plus important parce que juste ici, tu as le classement des îles. Voilà. Au moins, tu sais comment faire pour gagner des points et des levels dans le classement des îles. Tu as les récompenses quotidiennes. Tu as la vente aux enchères et tu as les warps. Donc, en warps, on va vous proposer, par exemple, le warps joueur. Donc, vous pouvez voir que, par exemple, il y a sucre glace déjà qui a mis un war pour regarder son île, par exemple. Punaise. Putain, il a déjà fait une île de ouf, en vrai. Et n'oubliez pas qu'il a démarré avec un seul bloc. C'est ça qui est fou, quoi. Donc là, quand tu descends un peu du spawn, tu vois un petit peu, par exemple, ici, les classements boss. En fait, on propose du PVE, c'est-à-dire des donjons. Donc, quand tu vas cliquer ici, on va cliquer sur un boss. Alors, je ne sais pas s'il y a encore là. Oui, il y a encore là. Donc, ici, vous avez des différents boss que vous devez tuer pour gagner un maximum d'argent, de l'eau, etc. Et comment ça fonctionne ? En fait, vous avez un classement de celui qui fera le plus de dégâts sur le mob. Et plus tu mets des dégâts, évidemment, et plus tes cadeaux sont super jités. Je ne t'ai pas montré ton kit de départ, mais quand tu vas arriver dans le serveur, tu vas arriver avec un stuff diamant et des items déjà en diamant. Ça va te permettre d'évoluer très rapidement dans ton île. Tu as également le classement des boss ici. Donc, ça, c'est avec le nombre de boss qu'ils ont été tués déjà. Voilà, c'est assez sympatoche, quoi. Ici, vous avez les caisses. Donc, toutes les caisses qu'on va vous proposer. Par exemple, les caisses à spawner, la caisse maudite, avec des choses qui sont assez stylées. Je peux vous montrer un petit peu à l'intérieur ce qu'on vous propose. Par exemple, de l'XP, de l'argent, un kit vote. Donc, ce n'est pas la plus cheatée. Après, tu as la caisse vote. Donc, ça, c'est une clé que tu peux avoir gratuitement sur notre site en votant tous les jours pour notre serveur. Tu as la caisse légendaire. Donc, la caisse légendaire, tu vas pouvoir gagner aussi des trucs de fou. Par exemple, ça, c'est super cheaté. Les œuvres de dragon, ça, ça te fait monter tes niveaux de deal incroyables. Et là, c'est la caisse ouverture également, avec un petit kit level, de l'XP pour les skills, quelques spawners. Et puis, voilà, c'est parti, quoi. Ensuite, vous allez avoir ici les PNJ à miel. Donc, les apiculteurs. Comment ça fonctionne ? Vous allez avoir dans vos IS, vous faites un petit élevage d'abeilles, etc. Vous prenez des ruches et tout. Et vous allez créer votre miel. Et en créant votre miel, vous allez pouvoir échanger votre miel contre des bouteilles d'XP, des bouteilles de miel, mais avec des levels si vous préférez. Et avec ces bouteilles de level, vous allez pouvoir acheter, par exemple, des épées qui sont très cheatées, des hauts de récolte, par exemple, des haches de construction. Bref, des items qui sont très cheatés, qui sont très rentables pour vous. Ici, tu as les PNJ minerais. Donc, évidemment, tu vas échanger tes minerais contre d'autres minerais. Ici, tu as les jobs. Ça, c'est super intéressant. Tu peux gagner pas mal d'argent. Donc, tu vois, par exemple, qu'il y a quand même 17 employeurs en bûcheron. Il y a déjà 19 joueurs qui sont mineurs. C'est pas mal. Avec, évidemment, le classement des jobs. Donc, ici, tu vas retrouver la zone avec les quêtes et les skills. Donc, les skills, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, moi, je suis en train de faire le skill de bûcheron. Donc, tu vas prendre ta hache et tu vas avancer. Tu vas tout le temps construire avec ta hache. Et plus tu vas construire, plus tu vas débloquer tes niveaux. Donc, ici, tu as un peu la source d'XP que tu as. Par exemple, ici, tu vois que le bois, ça te donne 4 XP. Tu vois, la 3,2 pour un bloc de mousse. Bref, ici, c'est la source d'XP. Qu'est-ce qui te donne de l'XP pour débloquer tes niveaux ? Ici, tu as le classement également des joueurs dans ce genre de skill. Donc, là, par exemple, j'ai déjà débloqué le niveau 2, le niveau 3. Et là, je suis en train de faire le niveau 4. Je suis déjà à 26%. Donc, c'est facile, en fait. Il faut récupérer un maximum d'XP. Donc, là, je suis à 130 XP. Il m'en faut encore... Il faut que je monte jusqu'à 500 XP, en fait. C'est écrit. Mais voilà, mais ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, plus tu vas débloquer des skills, et plus tu auras plus de chances. Par exemple, monter des dégâts de ma hache, par exemple. Pour regarder juste au-dessus, qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné 10% d'XP en plus dans ce skill. C'est-à-dire que plus je vais jouer, plus j'aurai d'XP. Voilà, tout simplement. Ensuite, quand tu fais Slash IS en jeu, tu peux voir l'île, par exemple, des joueurs. Donc, là, il n'y a qu'un joueur, pour l'instant, qui a mis un warp. Donc, tu peux changer les langues. Tu peux mettre les paramètres de ton île. C'est-à-dire que tu peux mettre les protections. Tu vas pouvoir empêcher les gens de faire des destructions, d'activer des creepers, de la TNT, de piller, etc. Tu peux mettre des permissions à certains joueurs également. Donc, ça, il faut faire très attention pour éviter de vous faire arnaquer par d'autres joueurs sur votre IS. Je vous le dis. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo de présentation du OneBlock, elle va vous servir et elle va vous aider. Le serveur, il est accessible en Bedrock et en Java. On recrute évidemment du staff, des YouTubers, des TikTokers, des gens qui veulent stream sur notre serveur. Il n'y a aucun problème. Vous êtes tous les bienvenus. En tout cas, merci à ceux qui vont venir soutenir le projet et qui vont venir s'intéresser un peu à notre serveur OneBlock. Il est accessible à partir de la 1.18. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et de commenter juste en dessous si vous avez des petites questions ou pas. Oubliez de préciser pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus, quelques petites commandes, etc. Vous pouvez également éviter des membres dans votre IS. Par exemple, slash IS Team Invite. Vous allez pouvoir faire des slash IS joint, IS Ban avec le pseudo pour empêcher des joueurs de venir dans votre IS. Vous pouvez kick quelqu'un. Bref, c'est des petites commandes qui sont assez sympatoches si vous voulez jouer, par exemple, à plusieurs sur le OneBlock. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kev. Bye bye. Sous-titrage ST' 501